En fait, ce texte, c'est un texte de notre père, qui était écrivain. En fait, c'est son journal de la guerre d'Algérie, qu'il a tenu en arrivant là-bas les six premiers mois, en 1960. Et en fait, c'est un texte qu'on a retrouvé de façon assez particulière, un peu inattendue. Parce que, en fait, quelques mois après son décès, c'était un peu au hasard d'un déménagement dans une autre maison de famille chez un de ses frères, qu'on est tombé sur un carton qui contenait ce manuscrit. Donc, ça nous a fait un drôle d'effet, parce que c'est un texte qu'on aurait pu aussi bien ne jamais retrouver, ou retrouver beaucoup des années plus tard. Et il se trouve que, donc, c'était rapidement après son décès, et que, quelques mois avant sa disparition, on avait essayé de le faire se confier et parler, en fait, de cette période de sa vie. En fait, on connaissait très peu de choses de cette période-là. On avait peut-être, voilà, quelques bribes d'histoires, des anecdotes un peu floues. Et je pense que c'est comme toi, on avait été quand même marqués enfants par le fait qu'il avait été instituteur là-bas. Donc, quand on était petite, c'est quelque chose qu'on avait retenu. Donc, effectivement, voilà, moi, je sais que quand je tombe sur ce manuscrit, c'était un manuscrit tapé à la machine, voilà, de l'époque, etc. Et je tombe sur les mots Algérie, 1960, Constantinois, qui était la région où il avait été envoyé. Bah, ça, voilà, ça a été quand même un moment particulier, parce que ce projet, voilà, de le faire parler sur cette période-là, de recueillir sa mémoire, n'a pas pu se faire. Donc, de tomber sur ce texte qu'on attendait, en fait, c'est exactement ce qu'on cherchait, en fait. Donc, ça a été, voilà, c'est assez dingue, en fait. Donc, rapidement, moi, je sais que je l'ai lu d'une traite. Toi, je sais que ça a été un peu plus compliqué pour toi de... Voilà, tu l'as lu plus progressivement. Et rapidement, en fait, on a entrepris cette démarche de le faire publier, parce que, pour nous, ça a dépassé vraiment de loin la sphère intime et familiale. En fait, c'est évidemment un témoignage historique important. D'ailleurs, le livre est préfacé par l'historienne Raphaël Branche, qui est spécialiste de la garde d'Algérie, et qui a beaucoup travaillé autour des problématiques liées à la transmission dans les familles, voilà, de ces traumatismes-là. Parce qu'évidemment, pour toutes les personnes, comme notre père, en fait, qui ont été confrontées à la guerre ou à des traumatismes de cet ordre-là, il y a un silence énorme, un tabou qui pesait quand même, voilà, qui était fort. Donc, c'est un témoignage historique, bien sûr, mais avant tout, et tu ne me contiendras pas, et je pense que d'autres éditeurs non plus, c'est un texte littéraire. En fait, pour nous, c'est aussi la naissance de l'écrivain, qui est devenu notre père par la suite. Bon, là, il avait 25 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a écrit le plus fort. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, en lisant ce texte. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, complètement. Et en fait, ce qui peut-être en fait sa force et sa puissance, c'est sa vision particulière de poète et d'artiste, parce qu'il n'était pas un trocide, notre père. Il l'était déjà à cette époque-là, et puis voilà, il est devenu aussi par la suite. Et qui transparaît, je dirais, beaucoup à travers sa perception de la nature, des paysages qui restent imperturbables face aux hommes qui se battent, qui tuent, qui hurlent. Voilà, parce qu'il y a évidemment des scènes très dures dans ce livre aussi. Voilà, il décrit sans détour, sans filtre, un peu quand même les scènes vraiment très violentes de torture, de guerre, voilà. Il y a vraiment des questions, des questionnements universels, à notre sens, qui sont soulevés par ce texte. C'est vraiment des questions de choix, de positionnement, tout au long du texte. Et on a le sentiment qu'il a voulu vraiment se les poser de manière très franche, sans essayer de se réfugier derrière une idéologie ou une autre, parce que finalement, il va être confronté à des idéologies. On le sait bien, ça a été aussi une guerre d'idéologie, cette guerre d'Algérie. Et son questionnement, c'est où est-ce qu'on met la limite ? Est-ce qu'il y a une ligne rouge ou pas ? Et comment on justifie de dépasser cette ligne ou pas ? Finalement, ce n'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est si elle existe, cette ligne rouge. Et il entend de par et d'autres des raisons avancées, notamment évidemment par les militaires du contingent français, pour dépasser ces lignes rouges. Et il essaye de les refuser et de les rejeter jusqu'au bout. C'est aussi quelqu'un qui sortait à peine de ses études de philosophie. Donc, il était vraiment considéré comme un étudiant. Et donc, perçu comme quelqu'un qui réfléchissait et qui était potentiellement dangereux. Manifestement, un tout petit peu plus âgé que la moyenne du contingent à l'époque. Et ça, on le ressent tout au long du récit, parce qu'il relate des discussions qu'il a pu avoir avec des camarades ou des personnes un peu plus gradées dans l'armée. C'est un texte qui s'inscrit dans le devoir de mémoire pour la guerre d'Algérie, et qu'on trouve très important, parce qu'on le voit bien, même si ça fait longtemps, ça fait quand même plusieurs années, qu'on sait ce qui s'est passé. Les choses continuent d'émerger. On se rend compte autour de nous que des personnes de la même génération ont aussi écrit des textes qui commencent à émerger comme ça, encore de leur vivant ou après leur mort. Et c'est toute une génération qui a été traumatisée. Notre père est arrivé en Algérie après avoir fait son service militaire en France. À Poitiers. À Poitiers. Pendant de longs mois. Et il a été envoyé, comme beaucoup d'autres, par bateau. Il est arrivé à Alger, donc en mars 1960. Et tout de suite, ce qu'on comprend dans ce récit, c'est qu'il a été saisi par l'atmosphère très particulière, par le soleil d'Algérie, par cette lumière. C'est aussi ce qu'on peut retrouver dans d'autres récits, d'appeler ce saisissement par la beauté du pays. Et puis, à côté de ça, la découverte petit à petit de la réalité. Donc, ce contraste terrible entre un pays magnifique et une cruauté terrible et ce qui se joue en réalité. On peut dire que, aussi, le tempérament de notre père était vraiment à l'opposé d'un tempérament militaire. Donc, je pense que le choc a été particulièrement rude pour lui. Enfin, c'est ce qu'il décrit beaucoup dans ses premières pages. Et on voit aussi, au cours de récit, à quel point il va refuser aussi au début de rentrer dans l'action. Et, par exemple, il y a sa hiérarchie qui lui propose, à plusieurs reprises, de faire les EOR, c'est-à-dire l'école d'officier à Oran. Et, en fait, lui, il préfère se voir confier la responsabilité d'une petite école dans la ruralité vraiment la plus totale, dans un endroit très, très reculé du Constantinois, pour, en fait, se rendre utile et ne pas du tout avoir affaire avec la vie militaire. Alors, la dichotomie énorme qu'on ressentait, enfant, c'est ce travail, en fait, d'instituteur. C'est ce que je vous ai dit au début. D'instituteur, quelque part, je caricature, mais le jour, et d'artilleur, la nuit, parce que, bien sûr, il avait quand même une charge de soldat. Et la souffrance qui en a découlé et les dilemmes affreux auxquels il a dû faire face, parce qu'évidemment, dans cette école où il commençait à s'attacher aux enfants réciproquement, à se faire confiance les uns les autres, oui, ce que les élèves, évidemment, qui s'attachaient à lui, le voyaient, en fait, ensuite tirer sur la région et donc potentiellement leur famille et leurs voisins, enfin, leurs proches. Et ça, c'est le conflit le plus dur, en fait, auquel il doit faire face. Le conflit dont on parlait avant, justement, presque entre le bien et le mal, finalement, pour appeler des grands mots, mais cette tension-là, voilà, il l'avait toujours exprimée, en fait, à travers son œuvre future et dans sa peinture également, parce qu'il ne nous avait jamais dit « voilà, j'ai peint l'Algérie ». Il a fait des voyages plus tard en Afghanistan, voilà, il y a eu des paysages, il a peint d'autres paysages, mais en fait, on s'est dit, voilà, enfin, notre analyse a posteriori, peut-être qu'on se trompe, mais c'est ce qu'on ressent quand même profondément, l'Algérie, il l'a peinte et l'Algérie, il en a parlé à travers ses autres livres, en fait, même si ce n'était pas direct. C'est vraiment le contraste entre des scènes très réelles, les réflexions philosophiques qu'il a pu avoir sur ces scènes et en même temps, une mise en retrait en se fondant presque dans le paysage du Constantinois, dans les paysages algériens et en faisant de ce paysage une personne presque à part entière dans ce livre qui met une distance entre lui, la terre algérienne et puis les hommes et les scènes qui s'y déroulent. C'est vraiment, c'est vraiment, oui, je pense, un élément qui est marquant dans ce livre. C'est ce détachement qui l'a protégé pour subir cette épreuve mais aussi pour se questionner de manière très honnête sur les positions à prendre et juste comprendre ce qui se passait et comment en témoigner. c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.